Les cadres du ministère ont eux-mêmes reconnu des insuffisances liées à la qualité de la procédure. Je vous donne un exemple qu'on nous a exposé. Ils ont utilisé par exemple un logiciel. Un logiciel qui collecte des informations et qui donne des résultats en fonction des informations collectées. Si le logiciel a prévu des rubriques, par exemple rubrique congrès, rubrique participation aux élections, et qu'un parti politique qui a été créé en 1990 et un parti politique qui a été créé en 2022 ne peut pas être traité de la même manière en termes de tenue de congrès et de participation à une élection. On ne peut pas reprocher à un parti politique n'avoir pas participé à une élection qui ne s'est même pas tenue. Ou bien on vous reproche, vous êtes né en 1990, vous devriez naître en 1980. Est-ce que ça a du sens ? Ça n'a pas de sens. Le logiciel donne des réponses standards à l'ensemble des informations collectées, étant donné que les réponses devaient se faire proportionnellement au dossier, en considération avec les éléments qui sont dans le dossier. C'est ce qui devrait se faire. Donc c'est pourquoi le modèle se retrouve par exemple, on dit participation à une élection, devant on dit non. Après ça vous vaut un retrait de points. Alors c'est comme si ça nous est imputable que depuis 2022, qu'on n'ait pas des élections en Guinée, donc le modèle a un problème parce qu'il devait y avoir des élections et qu'on devait y participer. Il n'y a même pas eu d'élection depuis 2022, nous sommes en transition. Comment on peut nous dire que vous ne devez pas avoir de points par rapport à ça parce que vous n'avez pas participé à une élection ? Le modèle quand il est né et au moment où il a été agréé, nous avons mené d'abord trois ans de combat pour obtenir notre agrément jusqu'à la Cour suprême en Guinée. Donc quand vous avez un problème de cette nature et qu'il se trouve que c'est au ministère, le problème s'est posé, les partis politiques ne peuvent pas payer le prix des insuffisances liées au travail des cadres du ministère.